Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre websérie consacrée à l'éco-responsabilité et à la protection de l'environnement. Je suis Adrien, fondateur du collectif Les Exploreurs et ambassadeur du programme Outdoor Sentinel par la Fuma. Alors aujourd'hui, nous ne sommes ni en bord de mer, ni en pleine forêt, mais en cœur de Paris, dans le 18e arrondissement. Nous allons découvrir un lieu assez unique en son genre, la recyclerie. Et pour nous en dire un petit peu plus, nous allons rencontrer Marion, chef de projet éco-culturel à la recyclerie, qui va pouvoir nous présenter ce lieu assez étonnant. Je m'appelle Marion Bocahu, je suis chef de projet éco-culturel à la recyclerie. Donc je m'occupe de la coordination de tout le contenu de sensibilisation éco-responsable que l'on propose à la recyclerie. Je suis là depuis à peu près le début de l'histoire, puisque j'ai participé à l'écriture de ce projet. On se définit comme un tiers-lieu, ça veut dire que c'est pas la maison, pas le travail, mais ce troisième lieu, qui est un lieu de destination dans lequel on va pour rencontrer, échanger et pour trouver des valeurs et un contenu. Nous, notre contenu, c'est vraiment l'environnement et l'éco-responsabilité. Et donc on aborde ce sujet et cette sensibilisation de manière ludique, positive. Notre volonté, c'est vraiment pas de culpabiliser, c'est de trouver des solutions ensemble et d'engager un public le plus large possible dans cette transition écologique et sociale. Donc là, on se trouve sur le toit de la recyclerie. On entend bien toute la circulation et la densité de la porte de Clignancourt. Justement, nous, sur ce toit, on a installé une prairie mellifère pour avoir de quoi butiner pour les pollinisateurs. Et on a quatre ruches qui produisent avec des milliers d'abeilles, 15 à 20 kilos de miel par an par ruche. Et on est très fiers de notre miel et de nos abeilles, puisqu'on a eu beaucoup de prix. La recyclerie, c'est un très grand lieu qui est ouvert tous les jours et il se passe beaucoup de choses. On peut venir y manger ou y boire un verre. Donc on a un café-cantine responsable qui est local, de saison, avec des propositions végétariennes, etc. Donc on se sensibilise aussi à tout ça à travers notre cantine. On a une association à côté de ce café-cantine qui s'appelle Les Amis Recycleurs. Et cette association est vraiment dédiée au projet pédagogique de sensibilisation à l'environnement. On a un atelier de réparation dans lequel on va réparer du petit électroménager au lieu de jeter, dans lequel on va partager des outils et des objets. Donc là, nous sommes à l'atelier de René, qui est l'atelier de réparation de la recyclerie. Un endroit dans lequel on va lutter contre l'obsolescence programmée. Et c'est également un endroit dans lequel on vient pour bricoler sur le grand établi, pour réparer ou regonfler son vélo. C'est un peu le pilier de l'association des Amis Recycleurs. On a aussi une programmation d'événements éco-culturels. Donc à peu près 800 événements par an sur des formats très variés. On a des visites, des rencontres, des projections, des conférences, des débats. L'idée, c'est de rencontrer des porteurs de projets et des porteuses de projets. Puis d'avoir des outils pour passer à l'action au quotidien de manière très concrète. Et enfin, on a un dernier pilier, qui est la ferme urbaine de la recyclerie. Donc là, c'est 1000 m2 qui vont des ruches sur le toit de la recyclerie à la serre au bout du potager. Et ces 1000 m2, on va les utiliser pour sensibiliser à la place de la nature en ville, à la protection de la biodiversité, à la valorisation des déchets avec notre compost, les poules qui mangent les restes. On se trouve à l'entrée du potager de la ferme urbaine de la recyclerie, avec nos bacs à compost, dans lesquels on valorise à peu près 10 tonnes de déchets organiques de nos adhérents par an, qui sont transformés par la nature en terre ou fertile. Donc c'est assez chouette. Et derrière moi, on aperçoit les 150 m2 de potager et 150 m2 de serre, dans lesquels on va produire des fruits, légumes et plantes aromatiques qui vont finir dans les cuisines du restaurant. On est port de Clignancourt, dans le 18e arrondissement de Paris. On touche les puces de Saint-Ouen, qui nous ont beaucoup inspirés pour notre atelier de renais, notre atelier de réparation. On s'est aussi beaucoup inspirés de la petite ceinture, puisque la petite ceinture, c'est un endroit dans lequel il y a vraiment un grand couloir de biodiversité, des espèces sauvages, de la faune, de la flore. Et donc on s'est vraiment inspirés de cet havre de nature en pleine ville, pour développer notre ferme urbaine et ses activités. L'ambition de la recyclerie, c'est vraiment de sensibiliser un public le plus large possible à la transition environnementale et sociale. Ça passe par des tout petits gestes et des toutes petites choses. Nous, notre volonté, c'est vraiment d'expérimenter des choses pour inspirer. Tout le monde est le bienvenu pour participer à nos actions. Le meilleur moyen de nous soutenir et de nous rejoindre, c'est d'adhérer à notre association Les Amis Recycleurs. Et ça permet d'avoir déjà une belle vision du projet, de participer à nos actions. Pour se lancer dans un projet éco-responsable, le conseil que je donnerais, ce serait vraiment de se nourrir en amont de tout ce qui existe en termes de ressources, que ce soit des livres, des vidéos, des documentaires. Donc je pense que c'est hyper intéressant et important de se nourrir de ce qui existe et surtout d'en parler autour de soi et de rencontrer des personnes qui ont peut-être aussi les mêmes ambitions, les mêmes centres d'intérêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada